bien bien tous bien bien toi aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo donc dans cette vidéo là je vais vous montrer ceci donc ici on a une cloche projet luxe lyon donc c'est un modèle de cloche que j'ai cherché donc c'est julien qui me l'a ramené enfin j'étais chez mathéo et il a ramené les luminaires à mathéo et j'en ai profité pour lui demander quelques cloches donc il m'en a ramené deux celle ci c'est celle qui en meilleur état l'autre elle est déglinguée de tous les côtés donc voici la cloche en question donc c'est vraiment un modèle que j'ai cherché en plus elle est appareillée parce que moi les cloches sans appareil ça je m'en fous et celle ci elle a un appareillage donc elle est de 64 donc l'appareillage d'origine qui à mon avis il est mort sans plus tarder je vais vous montrer le bloc déjà le réflecteur donc il à un moment il l'avait refait mais bon la peinture elle s'est elle s'est barré on dirait ça a pas tenu donc je vais entièrement le repolir et tout les vis là elle tombe en miettes donc il ya toute la visserie qui a changé la douille c'est les douilles de mazda et pas normal voilà les pas 125 on retrouve exactement les mêmes douilles il ya des morceaux ouais bon tant pis il y avait aussi une bf 125 dedans il y en a un appareillage bf 80 je vais vous montrer la plaque signalétique du bordel donc vous pour faire pause pour lire voilà c'est vraiment stylé là pour démonter le bloc c'est simple ici on a deux vis donc celle ci elle vient parce que normalement là il ya un blocage mais je les virerai juste pour pouvoir faire la vidéo plus simplement donc là celle ci elle est pas et pas bloqué parce que là on a une rondelle qui vient se mettre par dessus et après on a une tige qui vient passer là dedans pour bloquer cette rondelle du coup la vis elle est bloquée dans dans l'emplacement elle est bloquée là dedans du coup on n'arrive pas à la sortir ce qui bloque d'enlever les couvercles ça c'est juste pour éviter de le faire tomber dès qu'on est dès qu'on est en haut sur le mac de faire tomber la cloche du coup c'est bien pensé à l'époque donc le bas est complètement cramé on le touche il ya des morceaux qui tombe du coup je sais pas si je vais le refaire ou pas enfin si je vais réussir à le refaire parce qu'à mon avis celui là il est complètement cramé je pense que ça a flambé celui là il est mort je pense ici un condo de 75 là on a un condo de 64 voilà je suis là il est mort ça c'est sûr j'ai un ballast bf 80 je vais mettre cette étiquette dessus je vais la remettre dessus sur le bf 80 que j'ai où je carrément mettre un bf 125 de 64 aussi je pense que je vais faire ça et je vais virer celui ci sauf s'il fonctionne mais ça ça m'étonnerait voilà tac donc je vais essayer de vous montrer ça de plus près ça fait vraiment son poids bon voilà l'appareillage en question je remonte le bazar je le remonte vraiment là bon c'est bon de toute façon je vais refaire d'un claude juste après la vidéo ça va donc merci d'avoir regardé cette petite vidéo sur ce luminaire dans deux trois jours je pense que j'aurai posté la vidéo où elle sera terminée voilà voilà ça va donc merci d'avoir regardé cette petite vidéo si tu as des questions n'hésite pas à me les pas à me les poser dans les commentaires ciao